Ouais il était en priorité à la vitesse, il était dans un mode semi-automatique. Là normalement ça devrait plus bouger. Pro de squad, je vais prendre ça et je vais faire full écho, je vais tout vendre. Si on vend le chêne à combien ? Je te jure qu'on vend le chêne. Oh 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 oh, 30 goals dans 2-1, ah 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 ! Non on va pas faire une coup de loss quand même en plus. Mais non. Bah c'est incroyable. J'ai envie de faire 40 les gars. Est-ce que vous sentez cette petite odeur de thunes ? En vrai, le board que j'avais ou rien du tout ça change quoi ? Le truc c'est que c'est broken, on fait 30-40 into 50 et après on peut jouer toute notre game au-dessus de 50 gold. On va pouvoir push 7 en 3-2, roll down et puis perdre un seul round de la game. Là on approche le niveau 5. Je te dégoûte. La veine me tente bien. Veine Ginzu là. Oh là on peut poser n'importe quoi. Là je commence à voir une direction tu vois. Ça peut être Kai'Sa, ça peut être TF. Ça peut être Veine. Là ils sont une unité. Et là ça commence à être rigolo. La camp de Volta avec Shen, non. Après Shen a pris un buff, il fait des dégâts bruts maintenant. Donc ça m'étonnerait pas... De voir qu'il est joué ou un truc comme ça tu vois. Je suis curieux de voir qu'il a pu faire une compo avec ça. Je l'ai dit que c'était turbo broken. Je me souviens l'avoir dit. Il faut l'augmenter quoi. Je suis niveau 6, il me reste 58 gold. Perso rouge. On peut mettre Jax aussi pour les dégâts. On peut faire Sunfire. Je pense pas qu'on est mieux à faire. On peut faire un push-set rolldown au prochain tour. On peut attendre le 3-5. Depends si on arrive à faire des good loss ou pas. Je pense qu'on peut continuer à open. On peut attendre le 3-5, mais bien. Et ça je trouve que c'est pas dingue. Celui-là par contre il est OP. C'était tellement un push 40 gold. C'est juste push Yasuo là. Mais ça me va de perdre 2 rounds. Alors là littéralement je crois que le push est gratuit. Là le push est littéralement gratuit là. Et rajouter des duelists j'ai l'impression que c'est tellement naze. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ou je suis au prochain tour. Si y'a un TF je te jure juste le prends quoi. Après y'a un arc à 4 gold. Encore lui ? Non on peut pas passer 8. On doit roll ? Je pense que je vais juste slow roll. J'pense comme ça c'est fine hein, j'aurais dû laisser y'asso plutôt mais... Non ça gagne toujours pas ? Comment ça ça gagne pas ? Ok bon, après le PV je passe 8 je crois jusqu'à 0. Une good loss ça me va. Parce que là on va envoyer à l'assos après le PV. Sous-titrage ST' 501 J'ai pas trouvé TF mais je pense que ça, ça ferait l'affaire jusqu'à le trouver. Désolé qu'il tombe sur moi. J'pense que le Tom pourrait me mettre très très bien. Oxford ou Star Guardian ? Je pense que c'est Star Guardian et on joue Kaisa. Je pense que c'est Star Guardian et on reste comme ça. Et on mettra Syndra à la place de Nila. Parce que MF Star Guardian je pense que c'est pas mal. On va même mettre ça à la place de Nila. On va même mettre ça à la place de Nila. Je pense qu'il faut remove l'Archange, je vais le mettre sur MF. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh la solution express. Ok ça, ça m'arrange de Zinzin. Et une Shojin. Une spat mais j'en fais rien. J'en sais chose j'ai une MF hein. Le fait de quitter le système ça m'arrange tellement. Mais limite, c'était peut-être des Star Guardian over Fiora Viego. Mais pour le moment ça a trop de value de... D'avoir le 4 Oxford. Je vais remonter mon Echo et on verra plus tard je pense. C'est peut-être 6 Star Guardian, je sais pas. C'était peut-être garder Nila 2 et que des Hawks Force. Mais j'ai l'impression que si je fais ça je perds beaucoup de front. Genre beaucoup beaucoup trop de front. Ouais j'pense que ça va être 6 Star Guardian. Je pense qu'on veut un deuxième item sur Echo. Je pense qu'on veut un deuxième item sur Echo. Je sais que j'ai shift mais ça fait une deuxième source de Shkad à paix. Et c'est aussi beaucoup de dégâts sur la front Yannick Spark. Je sais pas j'ai pas envie de laisser un composant random sur mon Echo. Ok c'est le Warwick par à gauche c'est cool. Ok il va sur Viego c'est nickel. Ok alors on a 64 on peut push. On peut rentrer Nico et jeter Urgot. Ou alors on passe en 3 Quick Draw et je pense que c'est ça. On passe en 3 Quick Draw et on ramène Urgot et Alistar. En tout cas ça me fait plaisir de l'éliminer lui. Soit on prend le Guard Breaker. Soit on prend Chojin pour Syndra. Soit on prend Stone Plate pour lui quoi. Je crois que c'est Stone Plate et quoi. Je pense que ça peut servir. Je pense que ça peut servir. Oh le vilain T. Je pense que c'est cool. Garder des Oxfords Bench. Ça a été fixe je crois. C'était un bug à la base. Et je vois pas pourquoi garder des Oxfords sur ton bench quand tu peux garder des Fiddle et des Urgot. Je trouve que ça a beaucoup plus de value que des trucs qui tempo. Le CC a plus de value que la tankiness. Ça fait chier de cut sur Alistar. Bonne unité. Ça fait chier de cut sur Alistar. Avec ça. Je pense que notre chemin va s'arrêter là La KS3 double trouble Oh non Ma Syndra a bugué Je voulais pas qu'il ramène la Léona Je pense que c'est peut-être ça Qui me fait whey, qui me fait lose Je suis très sérieux Ouais, je pense que ça me fait lose Top 2, top 2 Pas mal, pas mal En vrai, je reviens très très loin à cette game